l'élément déclencheur ça a été là la rencontre avec l'histoire d'une femme que que j'ai découverte plus ou moins plutôt explorer qui était une femme déportée à ravensbruck en avait réchappé et je m'étais interrogé sur la manière pour une femme en l'occurrence de survivre de renaître à la vie après une pareille épreuve et à la recherche de ce que j'ai appelé la douceur c'est à dire au fond la vie la vie faite d'amour la vie faite de beauté et à partir de à partir d'une histoire que j'avais en tête et bien j'ai bâti un roman pour prêter à mon personnage des questions des doutes des sentiments des états d'âme qui n'était pas forcément biographique mais j'avais envie de ne mettre dans mon livre pour véritablement comprendre ce qui pouvait aider une une ancienne déportée à connaître cette renaissance à la vie oui c'est la rencontre en fait de deux mondes le monde d'hier avec cette femme mais de co qui est donc cette femme déportée résistante à ravensbruck à 20 ans et qui a passé toute sa vie à à surmonter cette épreuve et en face d'elle elle a deux journalistes un français une allemande un narrateur que je donne pas de nom inquiets je qui n'est pas moi mais qui est un jeu qui est en moi et puis barbara une jeune femme jeune journaliste allemande et c'est la rencontre entre deux générations dont qui au départ ont du mal à se parler parce que ce qu'a connu la génération de mai c'est c'est la souffrance c'est l'abnégation et puis le narrateur et barbara sont sont des enfants de la pré guerre les enfants de la prospérité des enfants de la mémoire aussi et il va y avoir cette rencontre cette fascination mutuelle et puis pour mais tout d'un coup le sentiment qu'il faut témoigner et témoigner auprès de qui auprès de la génération qui la suit auprès de barbara et du narrateur et puis grâce à barbara et et aux narrateurs qui sont des journalistes et qui vont l'aider dans ce travail de d'accouchement en quelque sorte de remonter de sa propre histoire de la souffrance que ça signifie de la faire revenir à la surface et aussi de cette libération que peut représenter la 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 mise en parole la mise en écrit de de cette histoire tragique de ravensbrug et donc leur collaboration en quelque sorte par des entretiens des rencontres des questions et bien va donner lieu à un livre qui s'appellera la douceur comme mon roman j'ai pas vraiment choisi ça s'est imposé qu'en fait j'étais en train d'écrire la douceur et ça m'intéressait beaucoup que cette rencontre entre ces deux journalistes aimait rencontre physique un rencontre sous la forme d'échanges de discussions d'incompréhension aussi donne matière à un livre parce que moi même étant un homme du livre un homme de l'écrit j'ai souvent sous une forme ou sous une autre bien pousser l'expérience que j'avais jusqu'au livre et ça m'a intéressé cette démarche parce que j'ai j'ai découvert à travers mon personnage que beaucoup de déportés aussi avait dépassé cette épreuve par l'écrit justement par le témoignage écrit on connaît évidemment primo lévy on connaît georges champrin on connaît toutes ces femmes qui ont écrit aussi plus plus récemment marceline loridan et autres et donc l'écrit comme un art d'accoucher de se délivrer d'une histoire tragique m'intéressait et elle elle avait même mon personnage avait besoin de ce travail de cette confrontation parce qu'en réalité en rencontrant des gens qui étaient éloignés d'elle avait besoin de elle avait besoin d'éprouver elle même ce qu'elle avait vécu comment elle le racontait elle avait besoin d'une certaine façon de convaincre de personnes plus jeunes qu'elle qui pouvaient avoir une forme de d'incompréhension d'ignorance voire d'impatience dans 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 la façon de la pousser dans ses retranchements et donc ça crée une sorte de dynamique narrative plutôt qu'une femme qui écrit ses souvenirs elle avait en face d'elle des des une confrontation des challengers en quelque sorte comment dire en bon français et qui rendait dynamique et plus sympathique au fond ce travail de la mémoire bien oui je vais quand même parler de la de de ce qui provoque en mai ce besoin de douceur c'est passer de ravensbruck qu'on peut considérer facilement comme le lieu de l'horreur le lieu de la souffrance l'injustice et puis tout d'un coup elle va faire une découverte inopinée elle va elle va elle va découvrir une rose dans un jardin excentré du camp où sont logés les les surveillants et elle va toute sa vie au fond rechercher cette image de la douceur qu'elle a eu fugitivement à ravensbruck et elle va véritablement se lancer dans la promotion de la fleur la plus célèbre dans le monde qui est qui est cultivé qui est récolté qui est offerte dans le monde entier et c'est la rose et écrivain plutôt de de l'histoire de l'aventure écrivain de la guerre j'ai été très heureux de de découvrir cette ce monde de la rose qui est un monde de l'esthétique de la beauté de la douceur c'est vrai avec des enjeux scientifiques commerciaux géopolitique la rose est un est un à la fois un objet de convoitise et un objet de paix la première rose couronnée dans le monde s'appelait pis c'était une rose de l'après-guerre pour véritablement faire de la rose un un objet de la paix de la réconciliation bref j'ai beaucoup aimé cette image de 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 la rose qui était là pour pour faire oublier à mai la tragédie qu'elle avait vécu pour la faire revenir à la vie